Dans cette nouvelle vidéo de cette série de cours de langage Python, toujours sur la partie numéro 5, les structures des données, après avoir vu dans les vidéos précédentes le type list, dans cette vidéo nous allons parler de type tuple. Alors, pour faciliter la compréhension de ce type de données, ou bien ce type de structure, ou bien ce type de séquence des données, il y aura les points suivants. On va commencer d'abord par la définition de ce que signifie un tuple. Ensuite, on va voir comment créer ce type. Après, on va voir comment accéder aux éléments d'un tuple. Après, on va voir quelles sont les opérations qu'on peut effectuer sur un tuple. Après, il y aura donc bien sûr les fonctions, les méthodes qu'on peut les appliquer sur un tuple. On va voir comment utiliser les boucles, comment parcourir les éléments d'un tuple. Et on va finir avec les tuples à un briquet, ou bien les tuples à deux dimensions. Alors, on commence directement avec le premier point. Admettons que nous allons créer un tuple qui contient, par exemple, les fruits. Alors, il y aura les fruits suivants. Alors, pour bien sûr mettre ces fruits-là dans un tuple, alors il faut faire quoi ? Il faut tout simplement ajouter les parenthèses. Donc ça, c'est la différence entre une liste et un tuple. Et après, bien sûr, comme les listes, pour séparer les éléments, on met 10 virgules. Alors ça, c'est concernant l'organisation des éléments d'un tuple. Après, pour les éléments d'un tuple, ce sont des éléments qui sont ordonnés. Donc voilà, bien sûr, pour chaque élément, il y aura un index qui est unique. Donc, on commence de 0 jusqu'à la taille du tuple moins 1, par exemple, dans ce cas-là, jusqu'à 5. Après, concernant la taille, donc ça, c'est la différence entre le tuple et une liste. Un tuple, on ne peut pas modifier sa taille. Donc ça, c'est une chose à respecter dans l'utilisation du tuple. Si vous voulez, par exemple, travailler sur un problème où vous n'êtes pas censé modifier la taille de la séquence des données, alors dans ce cas-là, le choix idéal, c'est d'utiliser les tuples. Après la création des éléments d'un tuple, on ne peut pas modifier ses valeurs. Ou bien, on dit immuable. Alors, on ne peut pas, par exemple, par la suite, ajouter, modifier ou bien supprimer les éléments d'un tuple. Alors ça, c'est aussi une différence entre les tuples et les listes. Après, en ce qui concerne les types, donc par exemple, si vous voulez créer un tuple ou bien une séquence des données qui contient plusieurs types de données, vous pouvez le faire avec les tuples. Donc là, on peut avoir des valeurs, bien sûr, de type chine de caractère, des nombres antiques, réels, ou bien tout simplement des types de données de type boolean. Voilà, donc ça, c'est un exemple, par exemple, de la création de ce tuple. Alors là, on a pomme, ananas, par exemple, poire et ananas, ce sont des éléments de type chine de caractère. Et là, 2 et 10, ce sont de type entier. Là, on a des données de type réel. Et après, on a aussi des types boolean. Alors voilà, donc ça, c'est autorisé avec, bien sûr, les tuples. Voilà. Ensuite, donc la caractéristique suivante d'un tuple, c'est qu'on peut avoir des données doublantes, doublantes, des doublantes dans une liste, c'est-à-dire qu'on peut avoir avec, par exemple, dans cette liste-là, on a deux fois le fruit ananas. Donc ça, c'est autorisé avec la séquence ou bien la structure du type tuple. On va voir que d'autres structures n'autorisent pas les doublantes. Donc on va voir ça dans les autres types de structures de données avec Python. Après, donc, pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour résumer, donc, qu'est-ce qu'un tuple ? Le tuple, c'est tout simplement une structure de données ordonnée. Donc, c'est-à-dire qu'on a des indices pour chaque élément. On commence de 0 jusqu'à la taille moins 1. Immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les valeurs d'une liste. Si vous essayez de modifier une valeur ou bien un élément d'un tuple, donc vous aurez une erreur. Alors, bien sûr, donc, toutes ces données-là sont stockées dans une seule variable. C'est la caractéristique d'une séquence ou bien d'un tableau ou bien d'une structure. Ensuite, le tuple a une taille fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter la taille, on ne peut pas ajouter de nouveaux éléments dans le tuple. Donc, les données sont organisées entre deux parenthèses. Ça, c'est la différence entre le tuple et le liste. Les listes, on utilise les crochets. Et bien sûr, comme l'habitude, pour séparer les éléments, on utilise une virgule. Après, chaque élément a une valeur d'index unique. Le premier élément a l'index 0 et le dernier a l'index, dans ce cas-là, n-a. Après, donc, la dernière caractéristique d'un tuple, c'est qu'on peut avoir des doublons, c'est-à-dire le même élément plusieurs fois. Et aussi, on peut avoir des types de données différents. Différents. Après, si vous voulez comparer une liste et un tuple, donc un tuple, après la création des éléments ou bien la création d'un tuple, on ne peut pas changer les éléments d'un tuple, une fois qu'il est, bien sûr, assigné et créé. Alors que cela est faisable et possible avec une liste. Alors là, c'est, bien sûr, la principale différence entre un tuple et une liste. Voilà, donc après avoir vu qu'est-ce qu'un tuple, nous passons maintenant directement à la partie création. Alors, la partie création, c'est très, très simple. Alors, pour créer un tuple, il suffit tout simplement d'utiliser les deux parenthèses et mettez là les valeurs, donc la première valeur, la deuxième, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est un exemple de la création d'un tuple vide. Voilà. Après, si vous voulez créer un tuple qui contient des valeurs comme ça, donc vous pouvez les utiliser de la manière suivante. Donc là, vous pouvez créer un tuple qui contient des valeurs de type différente, donc du shindo caractère, des valeurs de type boolean, donc des valeurs de type réel. Et même, vous pouvez mettre une petite opération. Après, au niveau de cet élément-là, il y aura la valeur 14. Après, voilà, donc vous avez aussi cette possibilité-là. Lorsque vous mettez, par exemple, les éléments, et vous mettez la virgule entre ces éléments-là, sans même ajouter les parenthèses, Python va considérer que vous êtes en train de créer un tuple. Et voilà, donc ces éléments-là sont stroqués dans le tuple T4, par exemple. Voilà, donc c'est possible de ne pas utiliser, comme j'ai déjà dit, les parenthèses. Voilà, maintenant, vous pouvez également utiliser une fonction dédiée à la création du tuple. C'est la fonction qui porte le même nom, tuple. Alors, donc l'utilisation de cette fonction est la suivante. Il faut mettre tuple deux fois les parenthèses. Il faut faire attention, la première fois et la deuxième fois. Il faut bien sûr fermer deux fois les parenthèses. Et là, vous pouvez mettre les éléments de ce tuple, par exemple. Alors voilà, donc ça, c'est la création d'un tuple vide. Voilà, ça, c'est la création d'un tuple qui contient des éléments de même type. Ça, c'est la création d'un tuple qui contient des éléments de type différent. Et voilà, donc ça, c'est la création d'un tuple. Il faut faire attention au niveau du dernier élément. Puisque, après la création, les éléments du tuple T4 sont le caractère A, après le caractère L, après le caractère, ou bien la lettre I. C'est-à-dire trois éléments. Il faut faire attention, parce que vous mettez uniquement un seul mot, entre, par exemple, deux crochets, ou bien deux apostrophes. Alors là, vous êtes en train de créer un tuple avec plusieurs caractères. Alors voilà, donc ça, ce sont deux méthodes pour créer un tuple. Donc, il nous reste une dernière méthode. Alors, imaginez si vous voulez créer un tuple qui contient les éléments de 5 à 15. Alors, ce tuple-là, bien sûr, va contenir ces éléments-là. Voilà, comme vous voyez là. Alors, la méthode classique pour créer ce tuple, c'est une méthode qui va prendre beaucoup de temps, surtout si on a des éléments de 5, par exemple, à 50. Il faut mettre 5, 6, 7, ainsi de suite, jusqu'à 50. Alors, pour faciliter les choses, si vous avez une série logique des données, ou bien des nombres, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la fonction range. Donc, cette fonction-là, on a vu dans les listes aussi, donc on peut l'utiliser sur les listes et aussi sur les tuples. Alors, comment l'utiliser dans ce cas-là ? On peut l'utiliser dans la manière suivante. Alors là, vous mettez à gauche le nom, ce tuple-là, c'est donc T, après le tuple, après range. Et là, vous mettez la valeur de départ, la valeur finale. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter le pas. Et là, automatiquement, vous aurez cette liste-là. Donc, de 5 jusqu'à 15. Alors là, il faut mettre le dernier élément, plus 1, pour avoir cette valeur-là. Puisque si vous mettez 16, la création de la liste va s'arrêter au niveau de la valeur 15. Voilà. Après, pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, surtout dans le deuxième point de ce cours, la création d'un tuple. Alors là, il existe plusieurs façons de créer un nouveau tuple. Donc, la façon la plus simple, c'est d'utiliser les parenthèses, comme on a vu. Après, la deuxième méthode, c'est d'utiliser même une fonction qui porte le même nom, tuple. Et là, vous mettez la valeur numéro 1, 2, 3, ainsi de suite. Dernière méthode, c'est l'utilisation de la fonction range de la manière suivante. Alors là, il faut bien sûr mettre le type tuple, après range. Et là, vous mettez la valeur de départ, la valeur finale et le pas pour la création de ce tuple là. Alors, pour bien comprendre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va passer à Picharm pour tout simplement tester toutes ces méthodes et toutes ces techniques là pour la création d'un tuple. Voilà, j'ai mis pour vous ici 5 ou bien 6 tuple, donc le premier, le deuxième, ainsi de suite. Alors, pour vérifier est-ce que vraiment ça c'est le type tuple, donc vous pouvez utiliser donc printf. Et là, vous mettez type, voilà. Et vous mettez entre deux parenthèses. Par exemple, t1 ou bien t2 ou bien t3. Alors, lors de l'exécution, on aura bien sûr là, ça c'est le type tuple. Alors, par exemple, si vous voulez afficher, donc on va voir ça dans la vidéo suivante. Donc, par exemple, t4. Voilà, donc comme vous voyez là, donc ça c'est un tuple. Voilà, donc on a les valeurs, comme vous voyez, les valeurs pommes, ananas, poire, ainsi de suite. Alors là, vous avez aussi cette fonction, donc la fonction tuple, donc range. Alors, voilà, donc là, vous pouvez mettre le pas, par exemple, si vous mettez 3. Et là, on essaye d'afficher, par exemple, t6, voilà. Alors là, c'est le type même, on peut afficher le type de t6. Alors là, vous aurez, voilà, les éléments, comme vous voyez là, 5, 8, 11, ça c'est le pas de 3. Voilà, comme vous voyez. Après, comme j'ai déjà dit, donc on ne peut pas modifier une valeur assignée à un élément une fois le chapel est créé. Par exemple, si vous essayez, donc là, je vais vous montrer une petite chose qu'on va voir dans la vidéo aussi suivante. Lorsque vous mettez, par exemple, t1, c'est-à-dire t2, 2, 1, c'est-à-dire cet élément-là. On va essayer de changer sa valeur, on va mettre, par exemple, la 6. Alors là, vous allez recevoir ce message-là, bien cette erreur-là. Alors, le type tu appelles, donc objet does not support item assignment, c'est-à-dire on ne peut pas, donc assigné ou bien on ne peut pas affecter des nouvelles valeurs aux éléments d'un temple déjà créé. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel de cette vidéo. Donc, on a vu qu'est-ce qu'un temple et aussi on a vu quelles sont les différentes méthodes pour créer un temple. Sous-titrage Société Radio-Canada